La poésie et le sacré Pierre Maisonneuve demande Gilles Vignot, faites-vous un lien entre le sacré et la poésie ? Gilles Vignot, toujours A mon avis, la poésie est le sacré du langage Le creuset des alchimistes, la ténor de la parole J'ai vécu hier une expérience émouvante Trois jeunes filles de l'Abitibi ont fondé un groupe qu'elles appellent les Rayons de Soleil Dans le cadre d'un concours auquel elles veulent participer, elles devaient étudier un auteur Elles m'ont choisi Elles m'ont donc écrit pour me poser des questions Trouvez-vous que la langue française est importante ? Trouvez-vous que la poésie est importante Dans la langue française ? Trouvez-vous que la poésie a un lien étroit avec la conservation de notre langue ? Etc. C'est très bon Au fond, c'est presque toujours la même question Hier, j'ai saisi ma plume et j'ai pris le temps de leur répondre Finalement, ce qu'elle me demandait, sans le formuler vraiment C'est, est-ce que c'est important la poésie ? Est-ce qu'elle est importante, notre langue ? Je leur ai dit, entre autres, à quel point il est grave le poids de la poésie dans l'utilisation que nous faisons de la langue Nous utilisons la langue pour le trivial, l'ordinaire, le quotidien Mais, à un moment donné, nous l'utilisons aussi pour l'intérieur, pour le support de la pensée La poésie, c'est le sommet de l'utilisation de la langue pour l'intérieur La poésie, c'est le milieu du temple Au milieu du temple se trouve la relique, ou la dépouille, ou le sacré La poésie, c'est donc du sacré Pierre Maisonneuve Aurait-on éloigné la poésie de la vie des gens ? J'y ai dit Oui On éloigne beaucoup la poésie des gens Parce que la poésie est inquiétante pour ceux qui dirigent Parce que la poésie est anarchique La poésie a ses règles propres que seuls les poètes connaissent De plus, les poètes eux-mêmes s'inventent des règles Alors, un jour, on a des Victor Hugo, des Charles Gros On a des gens qui distorsionnent la poésie et font des vers de 13 pieds Avec des vers de 16 Et qui font des vers libres parce qu'ils ont déjà fait du vers enchaîné Des tardieux, des Renégui Cadou, des Miron, des Brassard, des Morency Des tas de poètes ne suivent plus les règles de Musset, Vigny, Lamartine et les autres Et c'est bien Cela prouve que les poètes établissent leur propre domaine Balisent leur terrain et creusent à la profondeur qu'ils veulent sur leur propre terrain Les poètes sont un peu comme les philosophes Des gens qui placent des clôtures en bois sur la mer pour délimiter leur champ de pêche Les courants font en sorte que les clôtures n'existent pas Mais en ayant posé les piquets et les lisses sur la mer Ils ont établi dans leur tête leur champ de pêche La solitude Pierre Maisonneuve Êtes-vous un homme au tempérament solitaire ? Acceptez-vous facilement la solitude ? Gilles Vignot Je ne suis pas solitaire Je suis un homme bavard Je peux difficilement être à la fois solitaire et bavard Mais entre les bavardages Quand j'arrive à me taire Ou quand on arrive à me faire taire Je crois que je deviens parfaitement seul Dans une réflexion qui me touche Par exemple, j'écris très souvent Écrire, c'est au départ être seul Écrire, c'est se cacher de tout ce qui nous entoure Et de la foule Et du décor Et de l'éclairage Et des sons Écrire, c'est se cacher de tout C'est se renfermer dans un chez-soi vague Qui peut ressembler à du brouillard À une brume dans laquelle De temps en temps le soleil trouve Un petit espace par lequel la pensée Entrevoit des images Des folies Parfois des extravagances Être seul C'est une condition tout à fait propice À l'écriture À la composition Aux rêves Mais Pas pour tout le monde Pour moi C'est terriblement facile J'ai beaucoup de facilité À m'isoler Je suis justement en train d'écrire Une chanson sur le sujet Le texte est une sorte de réponse À une femme qui demande Où es-tu Quand on est perdu dans la lune Quelque part dans ses pensées Quand une femme vous questionne Elle demande À quoi penses-tu ? Cela veut dire en fait À qui penses-tu ? Et je réponds Dans l'église de mon silence Une femme prie Et c'est toi Cherchant les couleurs de la foi Au beau vitrail de l'espérance Une femme prie Et c'est toi Dans la chambre de mon silence Une femme dort Et c'est toi Sur la plage de mon silence Une femme marche Et c'est toi Ma chanson répond donc À la question Qui nous est posée Lorsqu'on est seul Dans ses pensées Et qu'on a l'air d'être ailleurs La plupart du temps On est à côté de la personne En effet Être ensemble en silence C'est parfois Être plus ensemble Que lorsqu'on bavarde Qu'on discute Qu'on se questionne Qu'on répond On arrive Après bien des années Auprès d'un être Qu'on aime Et qui nous aime À cette communion D'esprit et d'âme Qui fait par exemple Que parfois L'un des deux Commence une phrase Et l'autre la termine On arrive à cela Il me semble Et cela m'apparaît être Le contraire de la sénitude Deux solitudes Qui s'entendent Pour s'admettre Comme telles Cela vaut mieux À mon avis Que des gens Qui en parlant Tout le temps Font semblant D'être d'accord Ou d'être ensemble Bien Mais en a Pour vous donc La solitude N'est pas souffrance Non Pas du tout Et Elle ne l'a jamais été Sauf Si la peur Est présente Je me souviens Je me suis déjà Perdu en forêt Très très loin d'ici Avec un canot Sur la tête Ma hache Et mon sac à dos Dans des sentiers Mal balisés Je connaissais Koué 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 J'ai aperçu Nous ne nous sommes Presque rien dit Il m'a tout de même Fait comprendre Que le portage Était à tel endroit Qu'il savait Où j'étais Parce qu'il avait Entendu L'avion Amérir Sur le lac Grâce à lui J'ai réussi À retrouver Mon chemin Quand je l'ai remercié Il est parti En riant Ça le faisait rire Parce qu'il avait En quelque sorte Triomphé D'un blanc Le blanc était perdu Pas lui Et cela le faisait rire Cela le mettait en joie Il m'a indiqué La direction à prendre Et a repris sa route Je me suis retourné Pour le saluer Mais lui Ne s'est pas retourné Je me suis retrouvé Dans mon sentier Et j'ai eu Des tas de choses À raconter À mes amis Qui m'attendaient Pierre Maisonneuve Je fais un lien Entre solitude Et prière Prier seul Est-ce que c'est difficile ? Non Pour moi Prier seul C'est autant prier Que prier collectivement Décider de prier seul C'est même Un engagement différent Envers la prière Prier C'est d'abord Croire en soi Avant de croire En quelque chose Ou en quelqu'un d'autre Qui puisse nous répondre Où qu'on soit On se trouve toujours Dans un temple La forêt par exemple Convient remarquablement bien A la prière Mais Où qu'on se trouve On peut prier seul Il m'arrive Il m'arrive aussi De prier avec d'autres Cela me semble Plus facile Plus confortable Alors que prier seul Constitue Un acte de foi D'abord Envers soi-même Envers sa propre existence C'est décider De se faire Suffisamment confiance Pour quelque chose Qui semble Absurde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci